Bonjour à tous, on avait l'élan ce matin de vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu plus avant du programme de cours qu'on vous propose avec notre collectif une astrologie pour l'ère du Verseau. Alors déjà peut-être une première question importante, qui peut faire des cours d'astrologie ? C'est pour qui et c'est pourquoi qu'on prend des cours d'astrologie ? C'est pour tout le monde qui s'intéresse à l'astrologie, que ce soit en tant que début de temps, juste pour une curiosité personnelle, une évolution personnelle ou dans l'idée de se professionnaliser. Donc quel parcours on propose exactement ? Alors peut-être toi franchement, puisque c'est toi qui as commencé à construire les choses avec justement cette vision pédagogique ? Alors en fait on propose au bout du compte cinq niveaux et cinq saisons et chacun peut s'y reconnaître suivant le parcours qu'il a déjà fait ou pas en astrologie. Et on peut démarrer en ne connaissant absolument rien du langage astrologique. Notre première saison permet de complètement rentrer dans le langage astrologique et se l'approprier. Et dès la deuxième saison, on commence à le manipuler et à travailler avec. Et à la troisième saison, on est complètement dans l'usage et l'utilisation de l'astrologie, surtout avec la manière qu'on a de la proposer, qui est une manière transpersonnelle et cyclique, c'est-à-dire qui dépasse la question des individus et qui concerne les générations et qui concerne vraiment toutes les puissances psychologiques inconscientes qui nous traversent. Et alors ensuite, la saison quatre, c'est une saison un petit peu qui correspond à la maîtrise à l'université. C'est une saison un peu de spécialisation, puisque d'abord et avant tout, nous proposons d'intégrer un collectif de chercheurs. Et on est chercheur dès le premier niveau, même si on ne connaît pas le langage astrologique, si on vient à l'astrologie, on est un chercheur. On a aussi une saison cinq qui peut permettre, alors c'est une saison qui est un peu particulière, parce qu'elle peut être une saison de perfectionnement quand on est déjà astrologue ou qu'on a déjà un bon niveau en astrologie. Mais elle peut aussi s'aborder alors qu'on est débutant, mais que ça va être notre façon d'appréhender l'astrologie, parce qu'on va être sur de l'astrologie ésotérique. Donc, il fait le lien corps, âme, esprit et qui est encore une façon différente d'aller travailler l'astrologie. Et donc, on va travailler les signes du Zodiac, les archétypes avec les trois niveaux de conscience. Donc, ça vient de l'astrologie d'Alice Bailey, qui est une astrologie ésotérique. Et puis, on va parler aussi des croix et de l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment comme une porte d'entrée vers l'astrologie qui est différente et qui peut servir vraiment soit en termes de perfectionnement, soit en termes de peut-être, vous, entrer dans l'astrologie par les aspects, par des choses très techniques, ça ne vous parle pas, ça ne vous correspond pas. Peut-être que d'y entrer par cette porte-là peut vous parler, en tout cas, en tant qu'initiation personnelle, puisqu'après, si vous voulez devenir astrologue, forcément, il faut passer par la technique quand même à un moment donné. Il y a déjà six modules qui sont en ligne. Donc, on a du bélier jusqu'à la Vierge. Et après, c'est vrai qu'on arrive en septembre à l'équinoxe d'automne. Donc, ça peut être l'idéal pour commencer un cycle de constellation du Zodiac, donc en repartant du bélier, puisqu'on est sur l'axe bélier-balance. Chaque cours est construit à peu près de la même manière, c'est-à-dire que pour chaque cours commandé, vous avez à la fois un support vidéo. C'est beaucoup Fanchon qui soutient ces supports vidéo, notamment pour les saisons 1, 2 et 3 également. Et à partir de ça, on vous propose des exercices à faire, qui ne sont en fait pas des exercices, mais qui sont une mise en pratique de tout l'enseignement astrologique qu'on propose. On vous les recommande chaudement, puisque vous avez dans le prix du cours compris la correction de ces exercices, qui vous permettent d'échanger et de manipuler la discipline qu'on vous propose d'intégrer. Et plus qu'une correction, en fait, il s'agit d'un dialogue, c'est-à-dire qu'on propose un retour des cours et nous-mêmes, nous faisons un retour à ce retour. C'est-à-dire que c'est un travail extrêmement interactif et très accompagnant, en fait, de chaque individualité. Il est important de savoir que nos cours ne sont pas des zooms. Nos cours sont vraiment des vrais cours, c'est-à-dire qu'ils sont toujours proposés en situation de cours. C'est des films qui sont remontés, qui sont de qualité, où on peut rentrer comme si on participait vraiment à un cours. Et donc, il y a toujours une vidéo, des documents d'accompagnement, des exercices et proposés de manière à lancer un dialogue et des échanges. Donc, au milieu de ce programme et de ces cinq saisons d'astrologie, vous avez à votre disposition deux formules de suivi des cours. La première formule, c'est une formule qu'on a appelée à la carte, c'est-à-dire que vous choisissez n'importe quel cours qui vous plaît en fonction du sujet qui vous appelle. Et à ce moment-là, vous aurez bien sûr les documents de support du cours en question et la réponse à vos exercices. Ça, c'est une première formule. Vous avez aussi une deuxième formule qui est beaucoup plus chère à notre cœur, qui est une formule qu'on a appelée de commande par module. C'est-à-dire que dans une saison de cours, vous pouvez avoir un, deux, voire trois modules distincts. Cette formule-là, c'est une manière de s'engager réciproquement les uns envers les autres sur les cours du module en question. L'avantage de cette formule-là, c'est que non seulement vous avez, comme toujours, vos cours, vos exercices, la réponse à vos exercices, mais en plus, vous avez accès à des réunions qu'on appelait des réunions de pleine lune qui sont tous les mois, avec tous les étudiants, tous niveaux confondus et qui sont soutenus par Fanchon, Marilène et moi-même tous les mois, ce qui permet de mettre en pratique l'astrologie, de permettre d'articuler les connaissances. Ça, c'est une première chose. Et vous avez en plus une heure de suivi encore plus individualisé par rapport à vos cours. Et en fait, pourquoi on aime beaucoup cette formule ? Parce que ça rejoint ce qui, nous, nous anime, c'est-à-dire l'idée qu'on est un collectif de recherche. Donc, vous pouvez choisir ces formules-là et venir participer et collaborer, en un sens, à éclairer l'astrologie d'aujourd'hui et de demain. Et il faut dire qu'au tout début, si vous venez vers nous, on vous propose et que vous avez envie de vous engager pour un module ou pour une saison, on propose donc un entretien individuel avec chacun pour l'aider à vraiment déterminer le parcours de formation qui lui correspond le mieux par rapport à ce qu'il connaît déjà et ce à quoi il tend, vers quoi il a envie d'aller, quel est son projet. Donc, on vous aide dans votre projet d'études et de formation. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'on propose, on peut vous donner l'exemple de la saison 4 qui va démarrer en septembre 2023. Cette saison 4, elle est répartie en trois modules différents. Donc, ce qu'on vous propose, toujours pareil, vous pouvez commander les cours à la carte, mais vous pouvez choisir de vous engager à minima sur un des trois modules de la saison 4. La saison 4, elle va avoir lieu et en présence et par Zoom, donc en ligne que vous pourrez suivre en direct ou en différé. Et dans cette saison 4, si vous voyez que vous avez envie de vous engager, mais qu'il y a une problématique d'ordre financière ou pratique ou autre, évidemment, vous n'hésitez pas à revenir vers nous directement et on pourra trouver une manière de gérer ça sous une forme d'abonnement peut-être ou de mensualisation si les choses sont plus simples pour vous de cette manière-là. Finalement, pourquoi on a choisi de mettre en sous-titre de notre site une université d'astrologie ? Ce qui dit université dit engagement réciproque, partage de connaissances, intelligence collective et collectif de recherche. Et c'est vraiment cette dimension qui nous anime et qu'on a envie de pouvoir partager avec vous. Et peut-être que si certains ont envie de s'agréger à ce collectif, la porte est ouverte. Oui. Il est peut-être important de préciser quelle est la spécificité de l'astrologie qu'on propose. C'est-à-dire que tu disais, Faustine, que c'est du collectif à l'individu ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que ce qui nous anime, il y a une espèce de dynamique de travail et de vision de la vie et de l'astrologie qui est celle de partir peut-être du plus vaste pour resserrer au plus précis et de remonter. En d'autres termes, on vous propose de commencer à regarder les choses depuis le projet de civilisation qui est donné par les grands cycles de civilisation, puis de comprendre quel est le projet de génération dans lequel naît un individu et comment l'individu va s'incarner au milieu de tout ça avec son projet de vie individuelle. Vous voyez, ça fait un espèce d'effet en sablier, de descente et de remontée dans ce sablier. Et cette pratique-là, elle est assez spécifique. On n'est pas encore très, très nombreux à la proposer dans ce sens-là. On a toujours tendance à voir d'abord le soleil, puis la lune, puis l'ascendant, etc. Nous, pas du tout. On préfère partir d'assez large pour bien comprendre et aiguiller l'individu sur son chemin de vie individuel ici et maintenant. Et avec tout ce que tu proposes, Marilène, notamment, et l'astrologie ésotérique dont tu nous as parlé, ça permet d'ouvrir encore la dimension et de rendre à l'astrologie une dimension initiatique. Ça n'est pas du tout ce qu'on peut voir en ce moment, qui est genre de l'étiquetage de « si tu as la lune en cancer, tu es ça, si tu as le machin, nana, nana ». Pas du tout. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, plutôt une démarche initiatique de reconnaissance de l'être par rapport à qui il est et par rapport à son collectif. C'est une astrologie pour l'ère du Verseau, tout simplement. Bravo.